Musique Passons maintenant au thème 4 qui parle des relations homme-nature. Musique Documents fournis nous montrent que c'est une interaction biotique de prédation et même parasitaire, bénéfique pour l'homme mais néfaste pour la nature. Le premier document est une étude de l'ONF de 2015 qui montre qu'une bonne partie de la population française pratique des activités de loisirs comme la promenade, les randos, la course à pied ou le vélo en forêt. Il parle aussi de la sylvothérapie qui consiste à faire des câlins aux arbres, c'est un peu un truc de citadins qui sont en manque de nature, mais il a quand même été montré qui a des effets vraiment bénéfiques pour l'homme comme la baisse du stress et un renforcement du système immunitaire. Cet autre document nous montre qu'en filtrant les particules fines, notamment en ville, les forêts assinissent l'air et saufent des vies. Cette relation bénéfique pour nos citadins et neutre pour les plantes s'appelle le commensalisme. Cette interaction est très loin d'être la seule, la principale étant le fait qu'on considère les forêts comme une ressource. Notre principale raison de brûler nos forêts est d'obtenir de grands espaces composés de terra preta qui est une terre extrêmement fertile pour en faire de la monoculture ou de l'élevage pauvre. Le bois est une matière première également exploitée. Il est au cœur d'une grande partie de notre économie. Le secteur emploie par exemple 10 000 personnes dans la Haute-Normandie. Ils peuvent être dans les filières de déroulage qui font les emballages, la filière de bois énergie où le bois est une source de chaleur et d'électricité, la filière de sillage avec les menuisiers et les ébénistes ou encore dans la filière de construction pour les maisons et les charpentes. Tous ces domaines et encore plein d'autres renvoient à la sylviculture qui est la gestion et l'exploitation des forêts, ce qui est encore très bénéfique pour l'homme mais pas idéal pour la nature. Sauf lorsqu'il s'agit de forêts durables, où seulement quelques jeunes arbres sont coupés par un. Le document 3, intitulé « La déforestation et ses conséquences » montre l'exemple de Madagascar qui a perdu la moitié de ses forêts naturelles depuis 1950 et que le reste est exposé et pas dans les meilleures conditions. Madagascar a perdu 75% de ses espèces de plantes, ce qui a détruit la biodiversité et affecte même les populations locales. Cette interaction est totalement parasitaire de l'homme. Pourtant, les forêts sont ultra bénéfiques pour nous puisqu'elles constituent des puits de carbone à l'échelle mondiale qui régulent le climat. À une échelle plus locale, les plantes et les sols permettent de réguler l'humidité de l'air par évapotranspiration. Les derniers documents nous montrent les cas précis des chauves-souris parisiennes qui dévient leur trajectoire quand il y a des routes qui coupent la forêt, comme montré sur le schéma. Mais en agençant les arbres au bord de la route correctement, on peut remédier à ce problème. Et faire ça, c'est faire de l'ingénierie écologique, qui consiste à mettre en pratique les connaissances du fonctionnement des écosystèmes au service de la préservation et de la restauration des écosystèmes. L'ingénierie écologique peut être très bénéfique pour l'écosystème. Un exemple très connu est celui de la réintroduction des loups dans le parc du Yellowstone, qui a permis un rééquilibre de la biocénose. Mais malheureusement, elle n'est pas toujours miraculeuse et elle tend souvent à réparer les erreurs du passé plutôt qu'autre chose. Elle ne compense pas encore l'exploitation humaine qui décime les espèces, les environnements et donc aussi les milieux de reproduction et de vie des animaux. Le mutualisme est une interaction hétérospécifique dans laquelle les organismes impliqués tirent tous les deux des avantages, gains ou profits en termes de valeurs sélectives. Cela se traduit par des avantages en termes de protection, dispersion, apports nutritifs et pollinisation. Le mutualisme correspond à une interaction qu'on appelle interaction à bénéfice réciproque. Dans une interaction de type mutualisme, l'association entre les deux individus s'installe sans que la relation ne soit obligatoire. Ce qui veut dire que la survie des individus ne dépend pas de cette interaction. Le mutualisme peut être confondu avec deux autres interactions biologiques comme par exemple la symbiose. La symbiose est une forme particulière d'une interaction de mutualisme qui est soit permanente soit obligatoire chez les individus. Une interaction de mutualisme peut évoluer en symbiose lorsque l'un des organismes devient dépendant de cette association et qu'ainsi l'interaction conditionne l'existence des individus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada